Afi ici remerciant Méambly, de DOS, ce samedi à Abidjan, PH Coasi, stratégie, de toute son allocution survenue après les interminables interventions d'un et d'autre, parfois dans une ambiance de concert cambéno où y allaient chanter sur l'estrade face à un public en délire, c'est le terme qui fut le plus employé et que nous retenons. Pascal Afin-Guessant, au-delà d'avoir relevé le défi d'arracher à Laurent Gbagbo son parti, a réussi le pari de réunir ce samedi à Abidjan, le RHDP, le PDCI et l'UDP-C. Ils ont tout répondu favorablement à l'invitation du sixième congrès extraordinaire du Front Populaire Ivoirien, FPI, qui s'est tenu au Palais des Sports de Trècheville. Comme annoncé hier, le parti au pouvoir fut bel et bien représenté par deux de ses plus fortes personnalités, Adama Biktogo et Evariste Méambly côté PDCI, si Bédier n'a pu faire le déplacement, c'est Tezali qui fut chargé de le représenter. Compagnon du Mornay-CNT de la présidentielle d'octobre 2021, Mabrit Wackeus était également présent. Si Pascal Afin-Guessant Ford entre autres, ses soutiens remarqués venus du Niger et du Tchad, n'a pas provoqué un tremblement de terre politique dans ses annonces, notons néanmoins qu'il voit une « libération » et une « double victoire » idéologique et stratégique, dans ce qu'il qualifie de « rupture imposée », avec Laurent Gbagbo, l'ancien président éclipsé sur le spectre festif de ce nouvel élan, occasion pour le secrétaire exécutif du RHDP d'Ivoire, une dynamique de rapprochement. Si stratégie fut le leitmotiv d'Affi, le « rapprochement » fut clairement celui exprimé du pouvoir. Pour rappel, le FPI aux allures d'opposition, se réclame de l'international socialiste et prône des valeurs d'humanisme. Pour information, l'ancien premier ministre soucieux de bonne communication, avait sa compagne, Angéline Kili, à ses côtés. Faire valoir ou complice de Ouattara pour certains, habiles politiciens pour d'autres, bientôt nommés ou pas, une chose est sûre, Pascal Affingues sans sortie de l'eau, mène sa barque et restructure le parti en vue des prochaines échéances électorales, dans un contexte dégagé remarquablement pacifié. Sous-titrage Société Radio-Canada